bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur notre page facebook donc ici on est en direct et on va vous présenter aujourd'hui avec anne-marie quelques conseils pour couper et tracer correctement à l'aide des règles et couper à l'aide des cuters rotatifs donc ici on a différents accessoires que vous avez peut-être déjà vu donc les cuters rotatifs le tapis auto cicatrisant donc le tapis de coupe et on est même également sur une table de coupe qui est réglable en hauteur donc fort pratique également pour couper ou même votre machine à coudre et broder qui ne vous met pas toujours à la même hauteur alors on va donc laisser un peu la parole à anne-marie donc qui est notre experte en patchwork mais qui qui connaît bien aussi les techniques pour bien utiliser les règles et les cuters rotatifs alors les cuters rotatifs pour vous en parler un peu il ya différents diamètres de l'âme donc ici on a du 18 du 28 du 45 du 60 et suivant ce que vous voulez couper il faudra choisir le bon diamètre alors ici anne-marie va travailler avec un cutter de 45 mais c'est vrai que pour les courbes ou les les plus petites découpes c'est pratique d'avoir le 18 mm c'est plus facile vous avez un mouvement qui est beaucoup beaucoup plus souple on a pas mal d'accessoires différentes règles des règles carrés des règles triangulaires on a les les petites les petites longues et il y en a qui existent en centimètres et en inch ce qui est fort pratique aussi pour éviter que ça glisse ce sont les petits les petites gommettes d'ailleurs anne-marie en a mis sur toutes ses règles et ce qui est tout nouveau également chez odif c'est le produit grippi donc c'est un effet anti glisse donc c'est une matière qu'on met sur les règles qui évite que ça glisse sur sur les tissus c'est assez pratique également pour mettre sur les cintres pour éviter que votre vêtement glisse constamment sur sur vos cintres voilà donc je laisse la parole à anne-marie pour vous montrer un peu comment ça fonctionne la découpe alors voilà moi je travaille principalement avec le cutter 45 mm je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a plusieurs poignées il ya des poignées plus ergonomique plus plate ça dépend un petit peu moi je suis habituée avec celui là et je préfère travailler avec le matériel je suis habituée quand on a un tissu qu'il faut couper il faut d'abord assembler les visières il ne faut pas le laver il faut faire correspondre les visières correctement et il ne faut pas que le tissu torche c'est à dire que si je l'oblige à aller comme ça vous allez voir que mon tissu on voit bien il fait des plis et ça ne sera pas bien coupé je dois absolument faire correspondre correctement mais lisière et le maître ici il n'est pas encore assez non voilà donc vous 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 rendez bien compte que si j'avais coupé une bande de 10 cm j'aurais eu un problème ici ce qui se passe quand on coupe une bande rectiligne et que on n'a pas on a fait correspondre les deux côtés il va se passer que votre tissu va faire ça et c'est pas possible quand on travaille avec le patch donc la première découpe est à faire je vais me mettre ici à angle droit et je vais faire en sorte d'être bien sur mon tissu donc je mets mes petites lignes noires au bord de mon tissu et je vérifie que je suis toujours dans mon tissu vous avez remarqué ma règle est à ma droite j'ai le cutter dans la main droite je vais maintenir la règle avec la main gauche quand on travaille avec un cutter il y a une sécurité à faire et à faire très attention c'est que les lames surtout quand elles sont nouvelles elle découpe elle coupe très très fort donc ma lame est toujours protégée la première chose que je fais quand je suis prête je dégage la lame en tirant sur le petit clapet ici et maintenant je peux couper je mets ma main soit comme ça ou à plat ça c'est une question de de préférence et voilà je suis mort mon cutter est bien perpendiculaire à mon tissu quand je suis au delà de ma main je m'arrête de couper je déplace ma main ça permet d'éviter que la règle bouche sur le tissu alors ici j'ai découpé le plus loin possible je fais glisser ma règle le long de ma découpe voilà comme ça et je vais jusqu'au bout voilà je recommence alors faut éviter aussi qu'on découpe avec le cutter de voilà justement mettre la lame correctement sinon on risque de couper légèrement le plastique de la règle ce qu'il faut éviter aussi c'est les épingles oui c'est pas particulièrement pas du tout donc il faut bien faire partir toutes les épingles de sa planche de découpe parce que sinon c'est une nouvelle lame une fois qu'il y a un accroc dans quand je suis au bout avant de retirer ma règle je retire le morceau pour voir si tout est bien coupé voilà alors la découpe est bien nette maintenant si j'ai besoin de couper des bandes je vais pouvoir admettons que je veux couper une bande de 5 cm je vais maintenant oui c'est là que il faut des fois tourner il faut tourner sa planche donc ici je vais le faire de façon très voilà donc je fais bien attention de remettre alors donc maintenant mon tissu est à ma droite ma règle est à ma gauche et je mets mon 5 cm sur le bord du tissu donc ici je vérifie à toutes les petites croix si ma règle est bien sur mes 5 cm donc là on peut vraiment être précis avec ce genre de règles puisqu'on a les centimètres les demi centimètres les quarts de centimètres et on l'a autant dans la largeur que dans la longueur de la règle c'est vraiment très précis donc voilà très précis pour ça on a même des angles on peut couper à 30 ou à 45 degrés voilà donc je suis au bout je déplace ma règle j'essaye de ne pas toucher mon tissu pour ne pas qu'il bouge voilà alors ici on coupe du coton voilà ici j'ai une belle et vous voyez ici où c'est plié j'ai une belle ligne droite je n'ai pas un angle voilà donc ici on a coupé du coton mais on peut on peut bien évidemment couper d'autres d'autres matières ou simili-cuir de l'éponge voilà je vais vous voilà donc ici j'ai un morceau de simili-cuir voilà je vais voilà donc je vais faire ma découpe de propreté donc je me mets voilà et je peux enlever le petit morceau maintenant voilà je ne sais pas j'ai besoin d'un rectangle de 10 sur 15 je vais pas couper 15 toute la bande ce serait dommage donc qu'est-ce que je fais je retourne ma règle étant donné que ma règle fait 15 cm je me mets juste au bord du tissu je vais couper jusqu'au bord là je me retourne voilà je déplace voilà je suis sûre que tout est bien coupé et voilà un beau rectangle de 10 sur 15 voilà donc ici on l'utilise Anne-Marie l'utilise beaucoup la technique patchwork mais ça peut utiliser bien évidemment sur la découpe de n'importe quel tissu pour n'importe quel projet que vous auriez en couture donc c'est vraiment très pratique ça peut aussi servir moi mon morceau de 15 sur 10 je vais devoir l'assembler avec un autre tissu et je vais devoir faire des coutures de 1 cm donc je n'ai pas besoin de prendre mon mètre ruban je vais marquer 1 cm 1 cm ma règle de patchwork va m'aider à tracer voilà elle peut servir aussi dans l'habillement pour tracer des longues valeur de couture valeur de couture le long des patrons on épingle son patron et on on pourrait éventuellement même faire du matelassage et tracer toutes les lignes en fait oui voilà voilà donc elle ne sert pas qu'à découper voilà donc ici on a sur le côté ici on a un exemple de matelassage donc ça peut être aussi pas mal pour les couvertures de bébés ou ce genre de choses donc si vous voulez bien maintenir un sac aussi pour bien maintenir votre moton et vos tissus donc ici tout a été tracé avant ou préalable vous pouvez tracer et utiliser ensuite le guide éventuellement aussi de votre machine à coudre pour bien suivre les lignes et respecter les centimètres voilà maintenant on va passer à une donc on voit qu'on vous montre un peu comment découper aussi des matières un peu plus épaisse un simili-cuir c'est vrai que c'est déjà assez épais mais c'est une matière qui est quand même assez rigide ici avec de l'éponge là aussi c'est important de bien enfin de l'éponge du niki du miki c'est important de bien aussi étaler son tissu normalement on devrait faire une découpe de propreté oui oui il faut presque le faire à chaque fois les découpes de propreté oui donc ici moi je vais découper dans l'autre sens je coupe une bande de 10 oui donc le mieux c'est d'avoir une table de travail aussi où vous pouvez facilement tourner autour ici on est un peu restreint dans la pièce dans la salle vidéo donc c'est un peu plus compliqué pour vous montrer tout correctement mais c'est mieux on est plus à l'aise quand même si on peut bouger son tapis de coupe tourner autour de la table voilà voilà donc vous voyez que ces matières qui sont parfois un peu récalcitrantes avec une paire de ciseaux le fait de l'utiliser avec une règle ça bouge avec une paire de ciseaux ah oui ici on a bien fixé le tissu avec la règle et on peut couper rapidement oui donc on va passer à cette technique de coupe pour le patchwork pour l'assemblage voilà je reprends l'assemblage de tissu la planche alors je vais vous montrer ici une réalisation pendant qu'Almarie se part donc ici ça c'est un patchwork qui a été réalisé donc on pourrait croire qu'on a réalisé plein de petits carrés qu'on les a tous assemblés mais absolument pas c'est au départ des bandes de tissu qu'on a découpé d'une certaine façon et qu'on a réassemblé donc c'est beaucoup plus rapide comme travail qu'on ne pourrait le penser et ça ça peut être utilisé pour un patchwork, pour faire un sac, pour faire le tour d'une couverture de bébé par exemple donc il y a vraiment plein de possibilités avec tous ces petits carrés de couleurs donc Almarie va vous montrer quelques techniques de coupe et d'assemblage alors j'ai préparé déjà quelques carrés ici j'ai pris deux couleurs je vais découper deux bandes de 4,5 cm mes découpes de propreté sont déjà faites donc voilà donc ça s'enlève bien donc il n'y a pas de soucis en voilà une ça c'est vraiment la base des premiers blocs qu'on fait c'est deux bandes de tissu Une claire, une foncée, une i, fausse unie. Et quand je les ai découpées, je les ai assemblées. Jusque là, c'est assez simple. C'est assez simple. Maintenant que c'est assemblé, je vais découper des tranches. Je vais découper une tranche pour former un carré. Donc je mets ma règle à la bonne mesure. Moi je sais ici que je dois travailler sur 10,5. Donc j'ai mis 10,5 sur le bord. J'ai fait correspondre ma ligne noire sur ma ligne de couture là pour être sûre d'être bien à angle droit. Et je découpe. J'ai donc maintenant un morceau formé de deux couleurs. Mais je peux aussi, à partir de ce tapis, travailler et faire ce qu'on appelle en patchwork un four patch. C'est-à-dire qu'il y a quatre petits morceaux pour former mon carré. Je vais faire une découpe de propreté parce que ça arrive de temps en temps. Quand on découpe, on a une petite différence. C'est minime. Mais moi, habituée à faire du patch, je la vois. Donc je remets bien à l'équerre. Et je vais découper une pièce de 6 cm. Ça, je le sais parce que... Donc il y a toujours la mesure de couture, en fait, dans la marge de couture. Oui, il y a toujours la marge de couture. Voilà. Voilà un morceau. Je recoupe un morceau de 6 cm. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à le retourner, à les assembler. Et je vais avoir ceci. Mais ici, on a pris deux couleurs. Maintenant, je vous montre. Là, j'ai fait deux tapis avec trois couleurs. Mais un où le jaune est au milieu et un où le bleu est au milieu. Le même principe que pour deux couleurs, je peux découper des carrés dans chacun. Et je vais avoir ceci et ceci. Qui vont pouvoir être disposés au choix. Mais ils se correspondent bien. Ou je peux couper des petites bandes. Comme tantôt. Mais là, je vais couper trois dans celle-ci et trois dans celle-là. Et je vais les assembler. Je vais avoir deux carrés comme ça. Pourquoi faire deux tapis ? Parce que si je veux une alternance de couleurs. Et si je veux faire un plus grand damier. Il faut absolument qu'il y en ait où les jaunes sont au coin. Et les bleus au coin. Voilà. Alors. Pour le moment, on part juste de bandes. Et on découpe en fonction de ce qu'on veut obtenir. Alors, ceci, ça paraît compliqué. Mais en fait, ce n'est pas. Il faut faire un grand tapis de quatre couleurs. Voilà. Je vais travailler avec ma règle de patch. Mais au lieu de travailler avec mon bord comme ça. Vous voyez que ici, il y a un angle qui dit 60 degrés. Voilà. Il y en a aussi un à 45 et un à 30. Mais pour faire ce genre de travail, j'ai besoin d'utiliser le 60 degrés. Alors, comment fait-on ? On va se mettre comme ceci. Voilà. Donc, j'ai mis ma règle. La ligne des 60 au bord de mon tissu. Et je peux couper. Voilà. J'ai besoin de bandes. Mais maintenant, je prends. Voilà. Voilà. L'autre, je ne vais pas la couper comme ça. Sinon, j'aurai la même chose que ça. Pour pouvoir faire les chevrons, je vais devoir retourner ma règle. Et positionner mes 60 degrés au bord de mon tissu bleu. Couper le long de la règle. Et maintenant, je reprends et je coupe de la même largeur que ceci. Et maintenant, quand je vais les assembler à la machine, je vais mettre un bleu comme ça. Un bleu comme ça. Un bleu comme ça. Et un bleu comme ça. Et j'ai mon chevron. Voilà. Alors, quand j'ai fait une certaine quantité de blocs, en fonction de ce que je veux réaliser, la grandeur de ce que je veux réaliser, je vais utiliser mon panneau de composition, qui est un panneau qui a la particularité d'auto-agripper le tissu. Et je vais pouvoir composer sur le panneau. Donc ici, j'ai déjà préparé quelques morceaux. Voilà. Donc je peux très bien dire, je vais faire mon centre comme ça. Ça, c'est vraiment un travail à faire avant de tout assembler. On pourrait être sûr d'obtenir ce qu'on veut. Oui, oui. Donc ici, je vais le faire comme ça. Voilà. Alors, normalement, j'en dois en avoir un. Comme ça. C'est normal que celui-là paraisse plus grand. Il n'est pas encore assemblé. Donc les valeurs de couture ne sont pas encore... Voilà. Si je mets les valeurs de couture justes. Voilà. Alors, je peux jouer soit comme ceci et comme ça. Voilà. Je peux faire la même chose, mais en inverse. Donc ici, on travaille sur une toile qui est auto-agrippante pour le tissu. C'est vraiment très spécial pour le patchwork. Voilà. Alors, on peut faire ça. C'est vrai qu'on a un autre visuel quand c'est face à nous que quand c'est sur une table. Donc, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir la voir comme ça sur un mur. Je vais peut-être le mettre là. Surtout quand on a des grands patchwork, des grands travaux. Donc ici, voilà. Il faudra encore faire quelques carrés, Anne-Marie. Il y a de quoi passer quelques heures, quelques soirées. Si on veut réaliser un grand panneau. Mais je le rappelle, ça peut être utilisé aussi pour d'autres travaux. Où on met, par exemple, tout le bord d'une couverture. Et ça peut venir en bordure, par exemple. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc, généralement, ce type de patch, ça va être tout assemblé, doublé. Et puis, matelassé, quilter. Et peut être matelassé en utilisant la règle et en faisant des lignes avec la crée. Donc voilà. Ici, on vous a montré quelques techniques pour bien utiliser les règles et les cuters rotatifs. Également pour les traçages. Donc très pratique aussi pour des techniques pour la création, pour les vêtements. Si vous avez des questions concernant ce qu'on a montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires en dessous. Je vous invite également à aller voir sur notre page, sur notre site internet www.staker.be. Vous y retrouverez également les cours de Anne-Marie, sur les techniques de patchwork. Si ça vous intéresse, c'est toutes les deux semaines, si je ne me trompe pas. Oui, c'est toutes les deux semaines. Et là, il y a plein d'autres techniques. Ici, on vous a montré une technique pour créer des panneaux. Mais il y en a plein d'autres. Ah oui. C'est infini. Donc voilà, à une prochaine. N'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires ou sur notre site web. Une bonne fin de journée à tous et merci Anne-Marie. Merci aussi.